Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors, j'ai utilisé pour ça deux jeux de la même artiste. Donc pour les énergies générales, j'ai utilisé le Magical Times, qui existe aussi en français. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Et puis pour les énergies par signe, j'ai utilisé celui-ci, le Spirit of the Will Meditation Deck, qui est super beau. Vous verrez, il est vraiment très, très, très chouette. Alors, pour lundi-mardi, on a la carte de la manifestation. Alors, dans cette carte-là, on a plusieurs informations. On a l'importance des rêves, l'importance des désirs, l'importance des croyances. Donc la question pour le début de semaine, c'est qu'est-ce que je manifeste, qu'est-ce que je crée dans ma vie et à partir de quoi. Est-ce que je crée des choses à partir de mes peurs ? Est-ce que je crée des choses à partir de mon centre, de mes rêves, de mes véritables désirs ? Donc on a vraiment ce pouvoir aussi de manifestation, ce pouvoir de créer à partir de notre centre, de nos véritables rêves et inspirations. C'est donc un appel à vraiment se poser cette question-là. Qu'est-ce que je crée dans ma vie et à partir de quoi, à partir de quel centre ? Pardon. C'est important. Ça veut dire que pendant ces deux jours, vous allez avoir des retours par rapport à ce que vous avez créé. Donc ça va être réussi ou raté, ou ça ne va pas se passer comme vous voulez, ou ça va complètement se passer comme vous voulez. Vous allez avoir à vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de créer dans ma vie, c'est quelque chose qui a un sens pour moi ? Ou alors je crée à partir de mes peurs, à partir des choses que les autres attendent de moi. Donc on a vraiment ce recentrage à faire et ce contact à retrouver, ou à trouver en fait, et à bien entretenir avec notre centre, notre véritable nous-mêmes, et avec nos valeurs, nos désirs, nos rêves. Voilà. Donc c'est une belle carte parce qu'on est à la rentrée. Donc on a toutes ces nouvelles choses qui se présentent à nous, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'interagir, etc. Nouveaux, peut-être aussi, nouveaux projets. Et la question, c'est est-ce que je suis bien alignée sur mon chemin de vie ? Voilà, avec mon chemin de vie. Ensuite, donc en milieu de semaine, on a justement la carte du chemin de vie. C'est vraiment la carte du chemin de vie en fait, parce que là, c'est ce chemin-là, ce trajet, ce voyage que l'on va faire pour arriver au meilleur en fait, au meilleur de nous-mêmes. Quand on s'est incarné, on s'est donné un certain nombre d'objectifs, notre âme s'est donné un certain nombre d'objectifs. C'est jamais pour une seule vie, c'est souvent pour plusieurs vies. Mais on a quand même cette idée de je vais cheminer le long de mon chemin de vie pour apprendre des choses, pour expérimenter des choses et pour créer des choses à partir du cœur. Donc on va avoir ce rappel. Alors ça tombe très bien, puisque quelque part, début de semaine, on va avoir un retour sur ce que l'on veut manifester, sur ce que l'on veut créer. Et on va avoir en milieu de semaine à se poser la question sur le chemin de vie, sur quel est le chemin de vie que je choisis. Enfin, est-ce que je suis capable de me connecter à ce chemin de vie et à ce qui est juste pour moi ? C'est toujours un appel au retour à l'interne et aux tripes en fait. Ce qu'on a dans les tripes, nos valeurs, nos... Et puis voilà, nos rêves, souvent les rêves, ils sont liés aussi au chemin de vie. Donc attention aux rêves qui ne viennent pas de nous, qui viennent de l'extérieur. Restez bien centrés sur ce qui vient de l'intérieur. Les rêves de grandeur, de reconnaissance, etc., ce sont des rêves qui viennent de l'ego et qui sont liés à l'externe. Et ce n'est pas toujours facile en fait de trier. Mais il y a ce travail à faire qui va pousser. On va avoir cette énergie-là pour faire ce tri dans nos rêves et dans nos désirs. Savoir que ça vient de moi, ça vient de l'extérieur, ça vient de mon ego qui est blessé ou ça vient de quelque chose qui est vraiment juste pour moi. Voilà. Donc ça, c'est aussi une énergie intéressante. On va avoir un vent qui va nous pousser sur nos chemins de vie respectifs. Et puis, alors, la fin de semaine, on est encore sur une carte de création. Alors là, c'est une carte plus légère, mais quand même, c'est une carte qui nous rappelle que ce sont nos pensées qui vont créer notre futur. Nos mots, en fait. C'est le pouvoir du verbe aussi. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est vraiment important et je trouve intéressant que ça ressorte là maintenant, cette semaine. C'est à partir de ce que je crois, de ce que je me dis, que je vais créer les choses et que les choses vont arriver dans ma vie. Si je me dis que je suis nulle, je ne pourrai jamais réussir, je ne pourrai jamais réussir, je ne sais pas faire, etc. Ce n'est pas pour moi, non, non, non. En fait, je ne laisse absolument aucune porte ouverte aux synchronicités et je ne laisse aucune porte ouverte aux guides, je ne laisse aucune porte ouverte à la vie. En fait, je ferme la porte à tout ce que la vie peut m'apporter pour avancer. Ça veut dire que ce week-end, il y aura peut-être des synchronicités, il y aura peut-être des choses qui vont se présenter et ça va être important d'avoir les oreilles bien ouvertes, les oeufs bien ouverts et qu'on soit à l'affût de ce qui arrive, de ce qui est proposé et mettre un petit peu de côté nos peurs, nos conditionnements pour pouvoir les voir. Donc, soyez très, très attentifs à ce qui va se passer ce week-end. Ça va être un week-end avec des synchronicités. Parfois, ce sont des petites choses. On croit toujours que c'est, par exemple, on va peut-être avoir l'occasion de gagner au loto, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt des petites choses. Une opportunité pour pardonner, une opportunité pour comprendre quelque chose, une opportunité pour rentrer en relation avec quelqu'un, une opportunité au niveau du professionnel pour capter que quelque chose qui est plus juste pour nous va se présenter, une opportunité pour améliorer une relation, pour mieux comprendre nos enfants, pour mieux comprendre nos parents, pour, voilà, c'est toutes ces opportunités-là. Et puis, bien sûr, on a les grandes opportunités de vie, des propositions qui vont pouvoir vous être faites, mais que vous allez accepter ou non en fonction de vos peurs. Enfin, non, justement, en fonction du cœur et non pas de vos peurs. Donc, voilà, toujours revenir au cœur, toujours revenir à l'interne. On a vraiment cette invitation de retour à l'interne toute cette semaine. Et c'est une... Quelque part, c'est une semaine où on va avoir le vent dans le dos pour avancer. Et c'est chouette parce que, voilà, on est en septembre. On est dans cette période où on récolte aussi les fruits de ce que l'on a planté toute l'année. Donc, voilà, période de récolte. Donc, qu'est-ce qu'on a récolté ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est juste pour nous ? Pas juste pour nous ? Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Qu'est-ce que j'envisage pour la suite ? Qu'est-ce que j'ai envie de planter comme graines ? Et voilà. Donc, ça, c'est toute la préparation. Donc, en automne, on récolte les fruits et on analyse ce qu'on a récolté. Après, en hiver, on va maturer un peu les choses. Et après, au printemps, on plantera les graines. Mais c'est très, très important, cette période de récolte. C'est-à-dire, si on le vit d'une façon fataliste en disant, ouais, ça se passe toujours mal pour moi, je fais ça, ça se passe mal, nanana, on n'avance pas. Si on est positif, et si on le fait vraiment dans un esprit presque de business, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai récolté ? Pourquoi ça ne correspond pas à ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment pas juste pour moi ? Ou alors, c'est mon âme qui me donne, qui me dit, non, attention, ce n'est pas là ton chemin de vie, c'est à côté, ce n'est pas ça que tu as à faire. C'est quelque chose de différent, qui est plus juste pour toi ? Ou alors, est-ce que, oui, tu es tout à fait sur ton chemin de vie, mais la façon dont tu t'y prends, ce n'est pas bien. Il va falloir que tu réfléchisses à comment t'y prendre autrement pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Voilà, donc, un beau message cette semaine pour tous. Et puis maintenant, on va passer au message par signe. Pour les béliers, on a cette carte de la terre-mère et des forces féminines créatives. Donc, pour les béliers, vous allez être dans cette atmosphère, en fait, dans cette énergie de mère, de mère qui va nourrir, de mère qui va créer à partir du cœur. Donc, on a une... C'est une carte qui est très forte. On a aussi cette idée de naissance. Donc, ça veut dire que, un, vous allez avoir cette énergie pour vous nourrir, pour vous donner cette énergie créatrice et pour pouvoir manifester au monde des choses qui sont du domaine des énergies féminines. Donc, les énergies féminines, c'est, voilà, le fait de nourrir l'amour, la communauté, l'entraide, etc. Donc, vous allez avoir toutes ces énergies-là qui vont arriver et que vous allez avoir à incarner, voilà, incarner la mère en vous. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous ces énergies-là en nous et va commencer à faire naître de belles choses dans votre vie. Alors, pour les taureaux, vous avez l'illumination. Alors, c'est la capacité, alors ça, c'est bien pour vous, pour ce chemin-là, c'est la capacité à être connecté à l'interne, à votre âme, à votre partie mystérieuse, votre partie divine et à profiter, en fait, de ces connaissances et de votre sagesse intérieure avec, donc, cette petite flamme intérieure, on voit inner light, qui va briller et avec laquelle vous allez être plus particulièrement en lien. Donc, utilisez-la bien pour faire tout ce travail de la semaine. Ça va, vous avez vraiment cette grande chance d'être connecté à votre flamme intérieure, à votre sagesse intérieure. Donc, allez la chercher et utilisez-la pour faire les bons choix et pour réorienter aussi votre vie. Alors, ensuite, on a les gémeaux. Alors, les gémeaux. Alors, je vais remettre les pierres dans le champ de vision. Donc, les gémeaux, vous avez le... Vous avez cette carte qui est magnifique, qui est une carte un petit peu particulière dans ce jeu-là. Et on a... C'est une carte de vide et de mystère. C'est aussi une carte de bénédiction, de chance. Donc, pour les gémeaux, vous allez avoir cette chose mystérieuse qui va vous accompagner pendant toute cette semaine, qui va vous apporter la chance, qui va vous apporter aussi la capacité à vous lier, justement, et à vous ouvrir à la chance. Donc, la chance, je le redis, ce n'est pas gagner au loto. La chance, c'est justement avoir plein, plein d'aides et plein d'opportunités pour avancer sur son chemin de vie. Et c'est une capacité aussi... Enfin, c'est la capacité à se relier à la beauté de la vie. Donc, on a aussi cette idée de vide. L'idée de vide, ça veut dire aussi que pour vous, c'est une semaine où vous allez énormément profiter de la méditation, du vide intérieur. Donc, surtout, suivez votre... Suivez le mystérieux, en fait, dans votre vie et ne soyez pas trop mental dans la façon que vous aurez de faire des choix. Favorisez vos intuitions plutôt que votre mental. Alors, les cancers. Les cancers, vous avez la carte du pouvoir intérieur, du potentiel, du véritable... Du soi véritable. Donc, c'est un appel à vous relier à qui vous êtes vraiment. À ne pas laisser le pouvoir à l'extérieur. Donc, ça veut dire que vous allez être challengé là-dessus. Vous allez avoir pas mal, peut-être, d'injonctions de l'extérieur pour vous trahir vous-même. Donc, restez bien centré en interne. Restez bien... Travaillez aussi sur vos valeurs, sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui est vrai, sur ce qui vous parle, sur ce qui vous dirige de l'intérieur. Et vous allez avoir aussi l'opportunité de commencer à sentir votre potentiel et ce que vous êtes réellement capable de faire. Et ça, c'est une belle... Comment dire ? C'est une belle carte et c'est très, très important. Ça va être d'autant plus important pour vous, mais c'est important pour tous toujours d'être à l'écoute de son potentiel. À l'écoute de son potentiel, c'est reconnaître aussi son potentiel, savoir ce qu'on est capable de faire, reconnaître les belles choses qu'on a en nous pour pouvoir se respecter, respecter ses faiblesses et utiliser ses forces pour grandir et pour créer une belle vie. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Alors, pour les lions, c'est une semaine de... Ce n'est pas une semaine d'action. C'est une semaine de contemplation. C'est une semaine où il va y avoir certains messages peut-être qui vont arriver. Donc, on est sur... Voilà, une semaine, on va dire, très yin. Donc, une semaine de... En interne. Une semaine où ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de rester centré sur soi, de ne pas forcément activer des choses mentales, plus être sur qu'est-ce que je ressens, sans analyser, en fait. Qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens ? Quels sont les messages de l'extérieur ? Mais je ne prends pas de décision. Je suis juste dans cette pratique d'ouverture et d'acceptation de tout ce qui vient. J'accepte ce qui vient. J'accepte les messages qui viennent de l'extérieur. J'accepte, par exemple, si j'ai des douleurs à certains endroits. J'accepte mes douleurs. On est beaucoup sur l'acceptation et l'observation. C'est à partir de cette observation-là qu'après, on peut se mettre justement en action. On peut partir dans le faire. mais là, vous êtes beaucoup dans l'être et dans le ressentir. Donc, restez connectés à votre corps et à vos sensations. Ça va être une semaine de contemplation. Vous recevez les messages. Pour l'instant, vous ne les traitez pas. Vous êtes juste dans la réception. La Vierge. La Vierge, vous avez la pierre des ancêtres. Toutes les personnes qui travaillent sur les constellations familiales, sur tout ce qui est lié aux ancêtres et à ce qu'on peut recevoir des ancêtres, vous allez avoir un boost dans votre travail. Ceux qui ne travaillent pas forcément là-dessus, vous allez avoir cette énergie des ancêtres. Les ancêtres, c'est les ancêtres physiologiques, les ancêtres de sang. C'est aussi les ancêtres et notre lignée. donc la lignée des femmes, la lignée des Européens, la lignée des... Voilà, donc c'est très lié à l'inconscient collectif aussi, si on le traite au niveau moins mystique mais plus psychologique. Donc on va avoir ce poids en fait des ancêtres et du travail des ancêtres. Et on a tous et vous particulièrement cette semaine à transformer toutes ces énergies d'ancêtres, donc récupérer le meilleur de ce que les ancêtres ont pu bosser en fait de tout ce qu'ils ont pu comprendre, de tout ce qu'ils ont pu développer et continuer ce travail. Alors par exemple, je fais souvent des... La plupart des tirages que je fais ce sont des tirages pour des femmes et j'ai énormément de femmes qui travaillent sur la lignée féminine, sur l'énergie féminine qui est en train de s'épanouir là et de vraiment prendre sa place dans le monde et elles travaillent la place de la femme, la place des énergies féminines et ce pouvoir-là à se réapproprier. Donc ça, ça peut être un travail, ce type de travail. Après, il y a du travail des ancêtres sur l'abandon. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qui sont travaillées de génération en génération et qui sont importantes et là que vous êtes invité à travailler plus particulièrement. ça veut dire que vos parents et vos enfants, si vous en avez, vont être très importants alors que vos parents qui soient encore vivants ou morts, ils vont avoir une grande importance et vous allez être amenés à défaire certains nœuds pendant la semaine. En tout cas, vous allez avoir cette opportunité-là donc utiliser-la, c'est vraiment une grande chance. Alors, la balance. Alors, la balance, vous êtes sur une semaine qui va vous faire travailler l'amour, l'amour inconditionnel, la guérison par l'amour aussi et donc tous les aspects de l'amour, c'est-à-dire pas seulement l'amour entre un homme et une femme ou entre deux femmes ou deux hommes, disons, l'amour, on va dire, romantique, mais aussi l'amour, l'amour des gens qui sont autour de nous et l'amour inconditionnel. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est quand même un thème qui est large et qui est compliqué mais l'amour inconditionnel, c'est aimer les gens avec leur qualité et leurs défauts. C'est aussi, lorsqu'on va vraiment dans l'amour supérieur, aimer non pas avec l'émotionnel mais en se sentant faire partie du monde et faire partie du tout. C'est-à-dire qu'on peut aimer même quelqu'un qui nous semble complètement affreux et horrible, qui a fait des choses horribles, on peut l'aimer dans son humanité parce que chaque personne porte en elle une petite lumière qu'on peut appeler âme, qu'on peut appeler étincelle divine, etc. et après, c'est la personnalité qui fait ce qu'elle peut au niveau de la vie, du chemin de vie. Donc, on est sur cet amour inconditionnel. Au niveau plus pratique, c'est comment est-ce que j'aime mon compagnon ou ma compagne ? Oui, voir ses défauts, voir ses faiblesses, c'est tout à fait juste. On n'est pas dans l'amour aveugle. L'amour inconditionnel, ce n'est pas l'amour aveugle. Je reconnais ses défauts et ses faiblesses, mais je l'aime aussi dans ses défauts et ses faiblesses parce que c'est une personne humaine et qu'elle a, comme tous, une partie lumineuse et une partie sombre. C'est aussi un moment, une carte d'amour de soi. Même chose, pas de l'amour avec un bandeau devant les yeux, mais véritable amour. Je regarde, moi, comment est-ce que je suis fait ? Moi, j'ai des parties lumineuses et j'ai des parties qui sont extrêmement sombres où je ne m'aime pas parce que je suis parfois cruelle. La première chose à faire, c'est aller reconnaître cette ombre en soi. Si on veut la transformer, tant qu'on ne l'a pas vue, on ne peut pas la transformer tant qu'on ne l'a pas vue et qu'on ne l'a pas acceptée. C'est vraiment très chouette. Pour les balances, c'est bien parce que vous avez cette capacité aussi à créer cet équilibre. Aller voir la lumière et l'ombre et créer cet équilibre entre les deux. Donc, que ce soit en vous ou que ce soit à l'extérieur, que ce soit avec des gens que vous aimez ou des collègues de travail, etc. Donc, un travail à faire au niveau relationnel, pareil, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités de le faire, des opportunités agréables, des opportunités parfois peut-être moins agréables. Alors, le scorpion. Les scorpions. Alors, vous, c'est intéressant parce que vous avez une carte d'équilibre. Donc, vous allez avoir cette énergie de balance qui vient chez vous et on va vous demander d'équilibrer, d'être sur quelque chose de modéré. Ça serait une carte, vous pouvez vous inspirer de la carte de la tempérance si vous travaillez avec le tarot. Alors, c'est une carte aussi émotionnelle. Souvent, d'ailleurs, de toute façon, l'équilibre qu'on a à faire est très, très lié à l'émotionnel. On est dans une société, dans un niveau de développement humain où le corps émotionnel est énormément présent. Donc, pour vous, il va s'agir de trouver cet équilibre. Alors, les scorpions, souvent, vous avez beaucoup d'énergie. Vous n'êtes pas dans les... Enfin, vous avez cette... Comment dire ? Une énergie très importante et pour vous, c'est plus difficile de trouver l'équilibre puisque vous êtes plus fonceur que certains autres signes. Alors, si vous avez un ascendant qui vous tempère ou, par exemple, des signes dans d'autres... Enfin, des signes dans d'autres planètes, ça peut être modéré, bien sûr. Mais donc, ici, vous allez être challengé sur cet équilibre et vous allez être appelé à équilibrer vos émotions, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas vous laisser emporter par de fortes émotions, de colère, de peur, etc., mais plus modéré. Donc, je vous conseille toutes les pratiques qui permettent de calmer les émotions, donc, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit la méditation, que ce soit le qigong, le tai chi, le yoga, etc. Pour vous, ça va être super intéressant et ça veut dire qu'en calmant vos émotions, vous allez être beaucoup plus capables, bien mieux capables de rentrer en connexion avec votre petite lumière intérieure. Donc, voilà, soyez dans cette idée de modération. Alors, ensuite, nous avons les sagittaires avec la carte de la confiance. Alors, la confiance, c'est la confiance dans ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Oui, c'est cette confiance en la vie. Ce n'est pas toujours évident d'avoir confiance en la vie, surtout quand on est dans des périodes plus difficiles. Donc, ça demande d'être aussi dans un sentiment d'ouverture, de foi. On est vraiment aussi sur la foi. Donc, allez retrouver en vous votre foi, en fait. Alors, on n'est pas sur, forcément, je ne vous demande pas d'aller à la messe ou d'être sur une foi, on va dire, formelle, et de vous rapprocher d'une église, pas du tout, mais de vous rapprocher de cette petite, cette étincelle, en fait, qu'on a à l'intérieur de nous qui peut se traduire par une foi chrétienne, par une foi wicca, par une foi, peu importe, mais retrouver cette foi en la vie et cette ouverture aussi. Donc, l'ouverture, c'est l'ouverture du cœur parce que quand on est dans l'ouverture du cœur, on se reconnecte au divin, on se reconnecte à la... Oui, au divin, à l'âme, à la vie, à la mère, à la déesse. Donc, on a ce travail à faire pour vous. Donc, ça veut dire de... Peut-être, on voit la personal space. Vous créez un espace personnel où vous pouvez méditer, prier, enfin, faire... Mettre dans... Dans ce lien avec le divin. Donc, travailler aussi les rituels, ça va vous aider à renforcer cette confiance dans la vie à travers, donc, la foi et le ressenti que la vie, ce n'est pas juste la vie de la personnalité, c'est aussi et c'est surtout quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Alors, le Capricorne, nous avons la pureté. Alors, pour le Capricorne, ça va être une semaine de lien avec l'enfant intérieur, l'innocence, la liberté, donc, toutes les choses qui sont liées à l'enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur pendant toute cette semaine. Donc, l'enfant intérieur, très souvent, chez la plupart des gens, il crie, il dit des choses, il a besoin de choses, il a besoin de réparer. La réparation, elle ne peut plus se faire avec les parents, la réparation, elle se fait avec notre parent intérieur. Donc, prenez soin de votre enfant intérieur, soyez léger, faites-lui plaisir avec des petites choses dont il a besoin. Parfois, c'est tout simple, parfois, c'est s'acheter un petit carnet rose avec des petits cœurs dessus, le petit carnet que vous auriez bien aimé avoir quand vous étiez petit. Parfois, c'est juste prendre soin de lui et dire, ok, on a plein de choses à faire, l'adulte, il te demande de faire ci, de faire ça, mais non, là, toi, tu as juste envie de te poser et puis de lire un livre, de regarder des choses qui sont jolies, d'aller cueillir des fleurs dans les parcs. Soyez, retrouvez cette innocence de l'enfant, reconnectez-vous avec votre enfant, il en a besoin, vraiment besoin et ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, ensuite, les verseaux. Alors, pour les verseaux, on a la carte de l'introspection. Alors, l'introspection, c'est le retour en soi et puis le travail de l'unité intérieure. Alors, vous voyez, là, on a l'ours, c'est la carte de l'ermite et c'est la carte de l'ermite et du pendu, en fait. On pourrait résumer ça à ces deux cartes-là. Donc, c'est retour en soi, travail en soi, petite lumière intérieure et essayer de voir les choses avec des nouveaux yeux. Alors, ça veut dire regarder les choses avec un nouveau regard, en fait. Le retour en soi, c'est pas forcément être complètement coupé des autres, on est vraiment sur le ressenti interne, mais c'est aussi aller voir à travers les yeux d'autres personnes. Donc, ça peut être aussi de la lecture, ça peut être parfois des choses qui sont dites par d'autres qui n'ont pas du tout la même vision de la vie que nous et qui peut nous permettre de voir les problématiques de notre vie sous un autre angle. Voilà. Donc, c'est un travail intéressant puis important et c'est aussi c'est une occasion de se retrouver et d'aller de refaire ce travail de se reconnecter à soi-même et retravailler en fait l'interne. Il y a aussi cette idée de chaudron intérieur avec, par exemple, la morrigane qui va remettre les choses et qui va les transformer et qui va remettre les choses de la vie qui fait comme comment dire ce travail de recuisson de retransformation interne. Donc, voilà. Travailler aussi le chaudron intérieur pour toutes les personnes qui sont plus proches des traditions on va dire de sorcellerie de druide etc. Donc, voilà. Travailler le chaudron intérieur la recuisson des choses pour pouvoir en refaire quelque chose de neuf et de beau. Et puis, les poissons. Alors, les poissons vous avez le clan de la tortue. Alors, pour vous, il s'agit de, c'est un clan qui est lié à la terre, c'est un clan qui est lié aux racines, à l'ancrage. Donc, pour vous, un gros travail d'ancrage à faire. Faites vos racines donc à travers des pratiques de yoga, de qigong, mais toutes les pratiques qui permettent de se relier à la terre. C'est aussi mettre les mains dans la terre. Si vous êtes en ville, vous pouvez aussi remettre de la terre dans vos plantes d'appartement ou vous achetez une petite plante. Vraiment, le lien à la terre est important. Donc, toutes les pratiques où on touche la terre, où on tape la terre, la course à pied, la marche, c'est pareil, ça permet de faire ses racines et sentez-vous liées à la terre. Même juste se mettre debout dehors et de ressentir qu'on est lié à la terre. Même à travers les chaussures, même à travers le bitume, on a ce lien à la terre. Donc, sentez les racines, visualisez-les. C'est important, tant qu'on n'est pas ancré, si on est trop dans la spiritualité, dans des choses, on va dire, plus subtiles, en fait, on n'arrive pas à les faire descendre puisque l'idée, c'est de les faire descendre dans la terre parce qu'on s'est incarné. Donc, c'est très, très important, les racines. Les personnes qui font du yoga, c'est travailler le chakra racine et au niveau des couleurs, le rouge, c'est important. Peut-être, vous pouvez aussi vous habiller en rouge pour les femmes. Il y a quelque chose de super facile pour travailler les chakras, c'est le vernis à ongles. Donc, on peut aussi mettre du vernis pour travailler, du vernis rouge pour travailler le chakra racine. Voilà. On peut s'acheter des fleurs rouges aussi. Travailler ses racines, les poissons, c'est important pour vous. J'espère que vous avez tous passé une très belle semaine et je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada